Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment béni. Alors qu'on va partager la parole, on va louer ensemble, on va prier ensemble de différents endroits sur cette belle planète. Alors n'hésitez pas à me faire parvenir vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran et dites-moi d'où vous venez bien sûr ce matin. Alors on va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule Je chante Alléluia, une compo à moi, qui date quand même, mais on a déjà fait bien sûr les paroles du chant, la petite flèche à votre droite. On y va ensemble! Jésus, nous t'attendons Seigneur, nous nous prosternons Jésus, nous t'attendons Seigneur, nous nous prosternons Je chante Alléluia Je chante Alléluia Je chante Alléluia Seigneur, nous nous prosternons Seigneur, nous nous prosternons Je chante Alléluia Je chante Alléluia Alléluia Je chante 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 Alléluia Seigneur Ce matin, le thème, un Dieu jaloux, un Dieu jaloux, comment ça se peut? Comment ça se peut? Est-ce que ça se peut, un Dieu jaloux? Exode 34, verset 14, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous savez, la jalousie dont on parle ici, selon le commentaire Matthew Henry, est appelée la fureur de l'honneur. Mais pour Dieu, cette jalousie ne peut qu'affecter sa sainteté et l'attrister dans sa justice. On ne parle pas de la peine jalousie causée par l'orgueil de l'homme. Être jaloux et être zélé sont essentiellement la même chose dans la Bible. Dieu est zélé, désireux de protéger ce qui lui est précieux, vous et moi. Alors, on dit qu'il y a plus de 400 noms donnés à Dieu dans la Bible et le nom de jaloux en est un. Humainement, on ne comprend pas le mot « jalousie » parce que pour nous, le mot « jalousie » a une connotation négative. Mais lorsque nous parlons de la jalousie de Dieu, on parle, attachez-vous bien, on parle d'une belle expression de son amour en voulant dire un amour jaloux pour nous avoir pour lui tout seul. Pour nous avoir tout pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est passionné de nous. La jalousie de Dieu signifie que Dieu cherche continuellement à protéger son propre honneur. Alors, comprenons que si nous aimions notre conjoint-conjointe de la même jalousie de Dieu, vous serez d'accord avec moi qu'il y aurait moins de divorces et moins de séparations. J'aime bien ce que dit Mark Batterson sur le sujet. Il dit ceci, « La jalousie dans le cadre d'un mariage sain est la plus belle expression de l'amour sur terre. » Et lorsque vous vous voyez pour qui vous êtes vraiment, pour ce que vous êtes vraiment, l'épouse de Christ, parce que c'est ce que nous sommes, nous sommes l'épouse de Christ, vous commencez à comprendre la ténacité et la véracité de l'amour jaloux. Vous commencez également à voir aussi l'idolâtrie pour ce qu'elle est réellement, alors que l'idolâtrie, bien, c'est l'adultère. Alors, honnêtement, je sais que ma femme, mes filles, mes petits-enfants m'aiment, mais je souhaite qu'ils aiment Dieu encore plus fort, parce que s'ils aiment Dieu encore plus fort, ils vont m'aimer mieux. Et ceci dit, c'est la même chose pour les couples. C'est la même chose pour vous qui êtes seuls aussi. Si chacun s'engage, chacune s'engage à aimer Dieu de tout leur cœur, nous pouvons dire adieu aux déchirements inutiles. Nous pouvons dire adieu aux paroles destructrices. Et nous pouvons dire adieu aux centris sur nous-mêmes. Intéressant ce que dit également Charles Spurgeon à ce sujet. Celui qui a fait le ciel et la terre a le droit de gouverner ses créatures comme il l'entend. Le potier a le pouvoir de modeler l'argile selon son bon plaisir. Chaque fois que nous pêchons, c'est comme si on disait à Dieu, je ne te reconnais pas comme mon souverain, alors je fais ce que je veux. C'est un peu ça qu'on dit lorsqu'on ne veut pas se soumettre à Dieu. Alors si vous voulez éviter la jalousie de Dieu, bien c'est votre affaire, mais vous manquez quelque chose, car c'est l'amour qui a versé son sang. La jalousie, c'est l'amour qui a subi l'injure. La jalousie de Dieu, c'est l'amour qui a été dépouillé de sa gloire et même de ses vêtements pour un temps. Et la jalousie, c'est l'amour qui est mort et ressuscité pour nous donner une nouvelle destinée. Alors, comprenez un peu mieux ce que c'est qu'un Dieu, le mot jalousie, lorsqu'on dit que Dieu est un Dieu jaloux, il porte le nom de jaloux, en voulant dire qu'il a le droit de le porter le nom de jaloux, parce que c'est lui le potier, c'est lui qui nous a formés, et il nous aime, il nous aime encore une fois passionnément, comme la prunelle de son oeil, vous m'avez déjà entendu dire ça. Et c'est ça, c'est ça la jalousie de Dieu. Et le mot jalousie, dans sa profondeur, c'est exactement ça, et ça n'a rien à voir avec notre connotation négative à nous, parce que c'est jamais beau, lorsqu'on parle de jaloux, de jalousie, alors, pour Dieu, c'est son expression d'amour, c'est l'expression de son amour envers nous, et c'est tout, il nous aime de tout son cœur, de tout son être, nous sommes tout pour lui. Alors, quel privilège nous avons d'avoir un Dieu qui nous aime d'un amour jaloux. Mais dans la bonne connotation. Alors, on va prier, on va prier ce matin si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour Bénie, afin que tu lui donnes les capacités nécessaires à son travail. Merci Seigneur de toucher Bénie de la tête aux pieds maintenant. Merci Seigneur de ta fidélité envers Bénie. Merci pour Sabrina. Merci de lui donner faveur, alors que c'est toujours procès après procès. Seigneur, merci. Merci de lui donner faveur, Seigneur, dans ces procès-là et dans tout ce qu'elle a à subir. Merci pour la vente de son appartement également. Merci d'ouvrir les écluses des cieux pour Sabrina. Merci pour Josiane qui a perdu son mari. Merci de l'envelopper de tes bras d'amour maintenant. D'un baume sur son cœur. Toi seul peux la consoler surnaturellement. Merci pour ta grâce et ton amour. Moura Josiane, console la Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui. De les combler, de les bénir. De les diriger tout au long de cette journée. Qu'ils puissent également être conscients de ta grandeur, de ta magnificence dans leur vie. et de la grandeur de ton amour envers eux, envers nous. Merci encore une fois pour ta grâce et tes bontés qui se renouvellent à chaque matin pour chacun de nous. Lise, Seigneur, dirige les durs tout au long de cette journée. Lise, Seigneur, dirige les durs tout au long de cette journée. Je chante l'aléluia. Je chante l'aléluia. Je veux vous souhaiter une journée bénie. Que Dieu vous accompagne et Dieu vous l'a demain. On est ensemble.